Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce vendredi 5 juillet. Dans quelques instants, nous allons retrouver Anthony. Anthony qui va nous parler aujourd'hui d'une nouvelle équilibre politique qui est en train de bouleverser l'Europe. Mais tout d'abord, faisons un tour de l'actualité. En France, un récent sondage IFOP prévoit que le Rassemblement national obtiendrait entre 210 et 240 sièges lors du second tour des élections législatives. Ce dimanche, la majorité absolue étant à 280 sièges. Le nouveau Front populaire serait juste derrière avec 170 à 200 députés élus, tandis que les Républicains obtiendraient entre 25 et 45 sièges. Si les sondages voient juste, le gouvernement français pourrait bientôt connaître une crise historique. Et encore, trois militants de droite ont été agressés pendant leur campagne. Un militant du parti Horizon a été frappé et blessé par quatre individus. Un militant du Rassemblement national a été envoyé aux urgences. Et un soutien d'Olivier Véran a reçu un coup de poing alors qu'il collait des affiches. Beaucoup déplorent une grave atteinte à la démocratie. Et huit antifas ou membres de la jeune garde antifasciste, qui a été fondée par le candidat Raphaël Arnaud de la France Insoumise, ont été mis en examen pour une agression antisémite. Ils auraient frappé un jeune de 15 ans de confession juive et l'auraient forcé à crier « Vive la Palestine ! » Le parquet de Paris a confirmé que les huit personnes ont été inculpées pour violences en réunion, ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours en raison de la race, de l'ethnie, de la nation ou de la religion, et ont été placées sous contrôle judiciaire. D'ailleurs, à ce propos, la préfecture de police de Paris a publié un arrêté pour interdire une manifestation antifas, prévue ce dimanche devant l'Assemblée nationale, à la clôture du vote du second tour des élections. Le ministère de l'Intérieur a déclaré, je cite, « Les membres de actions antifascistes Paris-Bourlieu sont coutumiers d'actions violentes, dégradations et violences contre les personnes, notamment à l'occasion de manifestations revendicatives. » Fin de citation. Et un important trafic de stupéfiants entre la région lyonnaise et l'Albanie jusqu'aux Pays-Bas a été démantelé après une vaste enquête internationale. Plus de dix points de deal ont été identifiés en France. Les investigations ont permis l'arrestation de plusieurs personnes, dont un ressortissant albanais qui avait déjà été condamné pour trafic de stupéfiants et proxénétisme de mineurs. Et une lueur d'espoir pour les organisateurs des JO à Paris. L'état sanitaire de la Seine s'est amélioré enfin à la fin du mois de juin, ce qui permettrait une conformité aux normes de baignade, bien qu'il ne soit pas certain que cela reste stable. Quoi qu'il en soit, la ministre des Sports s'est félicitée de ses progrès, soulignant que les infrastructures mises en place permettent d'envisager sereinement les épreuves à venir. Et il est temps maintenant de retrouver Anthony. Anthony, c'est à vous. Merci Rémi. Bonjour à tous. Que ce soit en France ou en Europe, il semble que l'échiquier politique soit en pleine recomposition. D'ailleurs, un événement majeur se prépare dans les coulisses du Parlement européen. En effet, le groupe Identité et Démocratie de Marine Le Pen se prépare à fusionner avec les Patriotes d'Orban, dans une nouvelle alliance baptisée Patriotes pour l'Europe. Et on a une date. Des sources proches des négociations ont déjà confirmé à Bloomberg que les leaders d'Identité et Démocratie prévoient de se réunir avec les Patriotes lundi prochain pour concrétiser cette fusion. L'initiative viendrait tout droit du Premier ministre hongrois Victor Orban, qui vient tout juste d'assumer la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. C'est là un événement qui a de quoi rebattre les cartes au sein de l'hémicycle européen et modifier les équilibres politiques. Car cette nouvelle alliance pourrait bien devenir le groupe politique de droite le plus puissant au Parlement européen. On se retrouve juste après ce rapide état des lieux. Dans ces dimanches derniers à Vienne, l'Alliance des Patriotes pour l'Europe réunit déjà le parti Fidesz de Hongrie, la ENO-Tchèque et le FPO autrichien. Victor Orban a promis qu'elle deviendrait très rapidement le troisième plus grand groupe au Parlement européen. Pour ce faire, l'Alliance doit compter au moins 23 députés européens issus d'au moins 7 pays. Et les fondateurs des Patriotes comptent déjà 26 sièges, avec l'adhésion du parti portugais Tchega qui a rejoint le groupe cette semaine. Par ailleurs, la fusion avec Identité et Démocratie leur permettrait d'atteindre le seuil requis de pays représentés. Cette fusion est aussi essentielle pour la survie d'Identité et Démocratie, qui ne répond plus aux critères de cette délégation après le départ de certains membres. Les 6 membres actuels d'Identité et Démocratie sont le Rassemblement National, la Lega Italienne, le Parti pour la Liberté néerlandais, le Vlaams Belang Flamand, le SPD Tchèque et le Parti du Peuple Danois. Cependant, même avec les 49 sièges d'Identité et Démocratie, l'Alliance des Patriotes pour l'Europe n'atteindrait que 75 sièges, soit 19 mois que l'ECR de Giorgia Meloni. Mais les négociations avec de nouveaux membres sont en cours, et les leaders d'Identité et Démocratie prévoient de se réunir avec les Patriotes le 8 juillet pour une fusion. Le délai initial pour les remaniements parlementaires a été fixé au 4 juillet, mais plusieurs délégations ainsi que le groupe Identité et Démocratie lui-même ont demandé une prolongation compte tenu des circonstances en France. On sait déjà que le parti polonais Droit et Justice, qui compte 21 sièges, a décidé de rester dans l'ECR, et la FD allemande, qui elle compte 15 sièges, a également refusé de rejoindre les Patriotes en raison de divergences techniques et politiques. On en parlait plus tôt, la fusion entre idées et les Patriotes pour l'Europe pourrait avoir des conséquences significatives sur la dynamique politique au Parlement européen. Si les Patriotes réussissent à attirer de nouveaux alliés d'ici lundi, ils pourraient bien devenir le troisième plus grand groupe d'Europe. Ils pèseraient alors de manière significative dans les débats et les votes au Parlement européen sur des sujets clés comme l'immigration, la sécurité ou la défense des valeurs traditionnelles. Mais avant d'en arriver là, des défis subsistent. Les Patriotes doivent encore convaincre des partis comme le Smer Slovaque ou le Self Espagnol de les rejoindre. Et nos élections législatives de ce week-end vont peser sur la balance, c'est sûr. Du coup, nous ne connaîtrons la composition finale que lundi prochain. Les prochains jours seront donc déterminants pour l'avenir de cette coalition et son impact sur la politique européenne. Rémi, c'est tout pour moi. Merci Anthony. Et si vous aimez nos émissions, n'hésitez pas à cliquer pour vous abonner, à liker la vidéo et même à nous laisser un petit commentaire. Cela pourra amener plus de bonnes personnes à découvrir nos émissions. Merci. Et au Royaume-Uni, les travaillistes ont largement remporté les élections législatives avec plus de 400 sièges, obtenant ainsi une majorité absolue à la Chambre des communes pour former le futur gouvernement. Les conservateurs subissent leur pire défaite depuis le début du XXe siècle. D'un autre côté, le parti de droite réforme UK remporte son premier succès électoral avec l'élection de Nigel Farage, une personnalité connue des conservateurs et des souverainistes. Le premier ministre sortant, Rishi Sunak, a déclaré, je cite, « Le peuple britannique a rendu son verdict ce soir. J'assume la responsabilité de cet échec. » Et le Hezbollah libanais a lancé hier une vaste attaque à la roquette et aux drones contre Israël et a menacé de frapper de nouvelles cibles et en représailles à l'élimination d'un de ses principaux commandants. Le conflit entre le mouvement terroriste soutenu par l'Iran et Israël s'intensifie progressivement depuis des mois, faisant craindre une guerre totale que les deux parties ont indiqué vouloir éviter et que les diplomates s'efforcent de prévenir des déclarations un peu paradoxales au regard des échanges de frappe que nous observons depuis des mois. Et en Iran, justement, le second tour de l'élection présidentielle oppose un candidat réformiste à un conservateur. Cette élection est scrutée à l'international alors que l'Iran est impliqué, comme vous avez pu le voir, dans diverses crises. Au premier tour, beaucoup de gens ne sont pas allés voter, certains estimant que les élections sont artificielles et que le système iranien ne change pas dans le fond. Les gens qui ont refusé d'obéir aux lois iraniennes d'inspiration islamique ont vécu une répression extrêmement violente ces dernières années. Et à Hong Kong, plusieurs activistes pro-démocratie, dont le célèbre Joshua Wong, ont plaidé pour leur défense au tribunal. A noter que le système politique et juridique de Hong Kong est désormais sous le contrôle du Parti communiste chinois. Ces activistes ont été arrêtés en 2021 pour avoir participé à des activités de défense de la démocratie. Parmi eux, 47 ont été inculpés de conspiration en vue de commettre un acte de subversion en application d'une loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin. La plupart des militants ont été placés en détention provisoire pendant plus de 3 ans avant le procès. Et on retrouve tout de suite Vladia pour les Actualités Chine. Vladia, c'est à vous. Bonjour à tous, merci Rémi. Le chef du Parti communiste chinois Xi Jinping a rencontré le président russe Vladimir Poutine pour la deuxième fois en moins de deux mois. Mercredi, Vladimir Poutine a déclaré à Xi Jinping que les deux pays agissent dans leur propre intérêt. Xi Jinping a répondu que les deux pays, je cite, « doivent maintenir l'engagement d'une amitié éternelle ». Vladimir Poutine et Xi Jinping se sont rencontrés en marge d'un sommet organisé par un club de sécurité et de défense au Kazakhstan. Cette organisation est considérée comme un outil permettant de contrer l'influence et la puissance des États-Unis et de leurs alliés. La Russie et la Chine ont déclaré un partenariat sans limite en février 2022, quelques jours avant le début de la guerre en Ukraine. Pendant la guerre, les échanges commerciaux entre les deux pays ont aidé la Russie à résister aux sanctions occidentales. Et en ce qui concerne l'influence, Pékin renforce son contrôle sur les membres du Parti communiste vivant aux États-Unis. Le régime leur demande plusieurs choses. Voici la liste des demandes formulées par Pékin à l'intention des membres du Parti communiste chinois vivant aux États-Unis. Faire le point auprès des responsables du Parti communiste pour voir s'ils sont toujours loyaux envers le Parti communiste chinois ou PCC. Raconter des histoires positives sur la Chine, à leur père américain, étudier des documents politiques et payer leurs cotisations au PCC. C'est ce que révèle un reportage du Financial Times. À l'heure actuelle, les États-Unis comptent au moins 10 000 membres du PCC. Nombre d'entre eux occupent des postes de haut niveau, dans des universités d'élite, ainsi que dans de grandes entreprises technologiques et financières. Depuis 2019, le PCC et sa Ligue de la jeunesse affiliée demandent aux membres qui étudient à l'étranger de contacter les cellules du Parti communiste tous les 6 mois. Le Financial Times a interrogé 10 membres du Parti communiste. Parmi eux, des étudiants ont déclaré qu'ils suivaient les demandes de promotion positive de la Chine. Ils ont également reçu du matériel d'études politiques de la part des cellules du PCC et ont participé à des webinaires sur la façon de raconter une bonne histoire de la Chine. Les étudiants ont déclaré qu'ils souhaitaient conserver leur adhésion au PCC parce qu'elle leur permettrait de trouver plus facilement un emploi une fois rentrés en Chine. Mais en suivant la propagande de Pékin, ces membres du Parti pourraient violer la loi américaine contre l'influence étrangère. En vertu de la loi Farah, les personnes agissant au nom de gouvernements étrangers pour influencer l'opinion publique américaine doivent s'enregistrer, auprès du ministère de la Justice, en tant qu'agents étrangers. Et si vous êtes enregistrés en tant qu'agents étrangers, vous devez montrer aux autorités ce que vous faites pour qu'ils décident si, selon leurs critères, c'est acceptable ou non. C'est tout de mon côté. Merci à tous. Merci Rémi. A lundi. Merci Vladiah. Et on conclut cette édition avec un peintre néerlandais du siècle d'or, Mikhil Van Moucher. Mikhil Van Moucher est né à Rotterdam en 1645. Ce sont ses portraits qui l'ont rendu célèbre. Il a montré dès son plus jeune âge une véritable aptitude pour le dessin et a bénéficié des enseignements de plusieurs professeurs. Mikhil s'est installé à Amsterdam où il a exercé pendant 40 ans et a eu le soutien d'un riche amateur d'art, Jonas Witsen. Il s'est spécialisé dans la création de scènes de genre et de portraits. Mikhil Van Moucher a également partagé son savoir en enseignant la peinture à ses élèves. Son œuvre complète comprend des peintures de portraits, des scènes de genre et des paysages. Il est également connu pour ses autoportraits. Ses peintures sont caractérisées par une grande attention aux détails et une maîtrise de la lumière. Le peintre est décédé le 20 juin 1705 à Amsterdam et a été enterré le 25 juin dans l'église Nieuwaukerk. Ainsi s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve lundi à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. En attendant, je vous souhaite un très bon après-midi et un excellent week-end à lundi.